Marcel Marienne, cinéaste, poète, dessinateur, je crois, peut-être peintre aussi, je ne sais pas, pas tout à fait. Qui êtes-vous, au fait ? Je vais prendre le moins de répondre à des questions. Je suis comme un psychanalyste. Tu veux que je me couche sur les... Mais alors je vais faire comme une expérience dans les catalepsies. Je vais me mettre sur les deux dossiers de la chaise et tu vas m'interroger. Oui, peut-être. Allez, pose ta question et je vais y répondre. J'ai dit cinéaste, dessinateur, peintre, je ne sais pas, poète, éditeur, écrivain. Mis à part de tout cela, je crois que Marienne est autre chose. Oui, ça, je ne sais pas si. Alors, qui est-il ? Comment pourrais-tu te définir ? Ça, c'est l'approche, étant moderne. Je ne peux pas me définir parce que je n'avais pas envie, je n'en vois pas la nécessité. C'est toujours des questions qu'il ne faut pas me demander. Je ne vais pas m'être allégiste. J'ai des ennuis avec mon pouce, là, j'ai des machins à mon pouce. C'est une façon de me définir. C'est-à-dire que si je devais faire une empreinte digitale, c'est drôlement mal foutu. C'est très bizarre. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu beaucoup à révolter ? Non, non. Moi, j'ai toujours désiré devenir un personnage du troisième âge. Même quand j'avais cinq ans, je pensais au pensionné. Je devais devenir pensionné. Et quand je travaillais dans un bureau, je parlais toujours de ma retraite et d'aller dans un hospice. Et puis j'ai vu un hospice au cinéma dans un film d'Antonio Nier. Alors, tu vois déjà qui je suis. Alors, tu vois, mais ça ne me rend pas. Je vais lire mon texte. Alors, puisque tu te rends compte que ça ne me rend pas. Non, non, mais il faut s'enfoncer. Oui. Je ne sais pas, je pourrais peut-être attaquer beaucoup plus ferme. Le groupe surréaliste. Le groupe surréaliste. Oui. Il était fondé ? Non, il n'a jamais été fondé. Tu es créé ? Tu y es adhéré ? Tu y es rencontré des gens ? Non, je n'ai jamais été fondé. On n'a jamais adhéré. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a participé au groupe surréaliste. Alors, quelle était ta participation vis-à-vis du groupe surréaliste ? Ça, c'est compliqué. Vis-à-vis des gens que tu as rencontrés ? C'est trop compliqué. Si tu, je ne sais pas. Quand j'étais prisonnier en Allemagne, on faisait la distinction entre les Wallons et les Flamands. Alors, les Flamands étaient libérés tout de suite, après quelques mois de captivité. Et alors, tout le monde se préparait à affronter un questionnaire. Alors, il y avait des Wallons qui baragouinaient une espèce de Flamands et qui avaient appris toutes sortes de réponses possibles. Et alors, les Flamands pro-Allemands qui posaient des questions leur avaient posé la question, racontez-nous votre vie. Alors, évidemment, ils ne pouvaient pas continuer et puis ils se laissaient attraper à cause de ça. C'est un peu ce que tu fais, tu me demandes de raconter ma vie, mais alors... Moi, je ne vais pas te demander quand tu es né, comment tu as raconté. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est sur... C'est un paquet de gauloises, musée de la parole. Un paquet de gauloises. C'est déjà une preuve. Dans 300 000 ans, quand on retrouvera cette bande, on saurait qu'il y a des paquets de gauloises. C'est la joie la plus importante. À l'heure actuelle. Bon, tu vois, quand on arrive nulle part, là, je vais lire mon texte. Oui ? Oui, d'accord. D'accord. C'est le... Oui, micro-forme. Je vais prononcer très fort pour que ça soit très clair. Non, non, je... Vous pouvez... Je ne sais pas que je ne vais pas être clair. Tout bas. Oui, c'est déjà... On entend tout de même. Pour le musée de la parole. C'est comme ça qu'on prononce. Je crois. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Le silence, le silence, le bruit. Le bruit a-t-il la forme d'une oreille rouge ? Le vacarme, celle d'une carcasse de cavale flottant sur la mer des Sargasses. Il y a un cochon de Saint-Dou et Antoine qui, sous le soleil de Rome, s'oublie sur la tête du pape, dont les parties honteuses furent chromosomosexuellement élaborées durant la guerre de sécession. Non, on ne peut prouver le contraire. L'horreur est une araignée de verre filée parfumée à l'eau de pierre. La mort de Fabiola Larouge et celle de Sardanapal ouvrent un important chapitre dans l'histoire des loisirs et particulièrement aux paragraphes affectés au divertissement des gravataires. Mais il faudrait aussi enregistrer le battement du cœur et du cil, le toussotement et l'extinction de voix au seuil du silence éternel. « Je suis maudit, je vous bénis et vice-versa. Ma carte d'identité porte le numéro 69 69 69. Je répète, 96 96 96. Voilà. » Maintenant, on peut parler de tout ce qu'on veut dire. Alors, mis à part tout cela, évidemment, je crois que ça ne s'arrête pas au texte que tu viens de nous réciter. Ça ne s'arrête jamais. Tu as d'autres choses à dire, évidemment. D'autres gens que tu as rencontrés. Je ne sais pas. Tu as des anecdotes, je ne sais pas, un contact avec Maisens, par exemple. Maisens, je crois que tu l'as pas mal connu. Le père de Maisens, frère de Victor Hugo et le fils de l'abbé Faria, qui était voisin du père de son père quand il était dans les châteaux d'If. Et alors, il y avait aussi Douglas Fairbanks, junior. Le frère du junior, le neveu. Alors, tu veux me faire prononcer une phrase ? Je pense donc, je suis.